Bonjour à tous et à toutes à la session d'échange et de dépannage en cybersécurité pour les organismes artistiques. Mon nom est Benjamin J. Allard et je suis le chargé de projet pour l'Alliance des arts médiatiques indépendants. Aujourd'hui, on a réuni des participants et des participantes du monde de l'art qui voulaient parler de la cybersécurité dans leurs organismes. On a travaillé en amont pour trouver des enjeux communs et maintenant on va tenter d'y répondre. Alors vous allez avoir une fenêtre privilégiée à notre rencontre virtuelle. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la cybersécurité ou la gestion des risques numériques, on vous invite à visiter notre site internet CyberSaintSauf. C'est une ressource qui regroupe des connaissances de base et des protocoles un peu plus avancés pour les organisations artistiques. Vous la trouverez sur ima.ca.cybersécurité. D'ailleurs, on a la grande chance d'avoir avec nous deux des experts qui nous ont accompagnés dans la création de cette ressource Jean-Philippe Descartes-Mathieu et Geneviève Lajeunesse. Merci encore de vous joindre à nous. Donc, je vous disais qu'on a travaillé en petits groupes sur des enjeux très concrets. On va en aborder trois aujourd'hui. Alors pour les présenter, nous avons Noémie Fortin-Brunet, Isabelle Lereux et Karine Boulanger. Merci de vous être prêté au jeu et d'être là pour présenter chacun des enjeux. Alors à tour de rôle, on va vous présenter, ils vont vous présenter un défi et les autres participants vont commenter et ensuite on va retourner vers eux pour savoir ce qu'ils retiennent. Alors bien sans plus tarder, je propose qu'on aille avec notre première intervenante, Noémie Fortin-Brunet. Alors Noémie, ici comme ça, est-ce que tu peux nous présenter l'enjeu que vous avez développé dans votre groupe? Absolument. Donc la discussion qu'on a eue aujourd'hui, c'était surtout au niveau des vulnérabilités de nos sites internet pour nos organismes. Donc pour plusieurs d'entre nous, on a des sites web qui sont hébergés sur WordPress et qui utilisent des plugins. Puis ça, c'est connu comme étant une vulnérabilité en termes de cybersécurité. Il y a aussi l'enjeu qu'on connaît assez peu les menaces. Donc la façon à travers laquelle nos données pourraient être volées ou hackées. Je pense qu'il y a eu un manque de connaissances par rapport à ces risques qu'il y a là. Puis ensuite, je pense qu'on a aussi noté un manque de connaissances par rapport aux données mêmes sur notre site. C'est-à-dire, c'est quoi la nature de ces données-là? Est-ce qu'elles sont confidentielles ou pas? Combien on a de données sur nos utilisateurs? Où sont hébergées ces données-là? Puis même, comment sont hiérarchisées les accès? Donc, en prenant tout ça en compte, je pense que le questionnement, c'est comment est-ce qu'on pourrait améliorer nos connaissances face aux vulnérabilités de notre site web? Merci beaucoup. Alors, consultant, consultante, est-ce que vous avez des questions pour Noémie pour mieux comprendre justement l'enjeu en question? Vous avez deux minutes. Je dirais, ma première question serait de savoir par rapport à le site qui vous a été livré, est-ce que vous avez un sentiment que vous avez le contrôle sur le site ou est-ce que c'est quelque chose qui a été livré par une firme externe puis c'est un peu, c'est comme ça maintenant, c'est figé comme ça, c'est votre site maintenant? Ce serait ma question principale. C'est un peu entre les deux. Ça a été livré par une firme qui s'occupe de tout le développement. Après ça, nous, on a un certain contrôle sur la mise en page, etc. Mais pour ce qui est des plugins, par exemple, je ne me vois pas vraiment aller moi-même faire mes mises à jour parce que j'ai peur que ça casse le reste du site. Je dirais que c'est pas mal ce que bien du monde se dise dans WordPress, en fait. Donc, il n'y a pas de mal à ça. C'est un peu l'enjeu aussi, d'ailleurs. WordPress, c'est drôle parce que j'ai eu la conversation avec quelqu'un il n'y a pas si longtemps. Je n'ai rien contre WordPress en tant que tel. Je sais, c'est facile de crasher sur WordPress. L'enjeu est souvent avec les plugins, justement, comme vous l'avez mentionné, de WordPress en tant que tel. Le problème, c'est que si tout le monde se dit ça, personne ne fait la mise à jour. Les mises à jour, puis évidemment, il y a des feuilles de vulnérabilité qui sont systématiquement exploitées. Souvent, les plugins sont développés par un ou deux personnes dans leur temps libre, puis peuvent supporter des dizaines de milliers, voire plus d'utilisateurs. Donc, ça devient des vecteurs d'attaque intéressants. Donc, au-delà de savoir si vous voulez vous risquer ou non de faire la mise à jour, je vais me rebondir sur ce que la question que je devais me poser, en fait, c'est, avez-vous quand même accès à? Parce que la question est, c'est que si jamais vous changez de firme ou peu importe où vous avez tout fait affaire pour la gestion de WordPress en tant que tel, êtes-vous en mesure de récupérer l'ensemble de vos accès? Et que ce soit oui ou non, la réponse à ça, c'est gérer comment ces accès-là? Est-ce que c'est stocké dans un fichier .txt sur un desktop, parce que c'est dans un gestionnaire de mots de passe, avec des accès granulaires? On peut commencer par ça, dans le fond, parce que c'est bien beau avoir une très vaste connaissance des vulnérabilités en ligne qui existent, les vecteurs d'attaque, mais quand le shit hits defend, comme on dit, puis qu'on n'est pas en mesure de réagir, on n'est pas plus avancé. Donc, tout notre beau savoir sert à rien. Donc, dans le fond, ce que je vous demande, dans le fond, si vous avez un mini-plan de réponses aux incidents, parce que c'est la base de tout ça, c'est savoir c'est quoi vos accès, y avez-vous accès, si vous n'avez pas à qui parler, savez-vous à qui parler? C'est un peu ça, dans le fond, mes questions à moi. Donc, avant de répondre à ça, on va voir peut-être si d'autres consultants ont des questions, parce qu'on va peut-être les prendre et répondre très rapidement par ça. Alors, Isabelle et l'autre personne, Karine, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette question-là? J'avais une question, puis il y avait peut-être un peu répondu par défaut, mais c'était, vous n'avez pas de site bêta, justement, pour tester avant de mettre en ligne. Donc, est-ce qu'il y a un site bêta? Et ensuite, Isabelle? Bien, en fait, un site test, si on veut, de clone de votre site. Là, vous pouvez faire les mises à jour et tout, et voir si ça cause des catastrophes ou pas, ça cause des problèmes, avant de l'implémenter vraiment sur le site. J'ai déjà vu notre développeur de la firme externe nous faire une démo en utilisant ce site test-là, mais ça, moi, je n'ai jamais eu accès, mais ça serait possible. D'accord. Et peut-être pour les questions de Jean-Philippe, Noémie, très rapidement, puis ensuite, on va aller dans le moment où les consultants vont donner leurs idées. Qui était, alors, pour la question de Jean-Philippe, si je peux résumer, qui était, avez-vous quand même, avez-vous un certain plan? Est-ce que vous avez accès au site Internet? Est-ce que vous allez pouvoir retrouver ces accès-là si vous ne l'y avez pas? Oui, oui, OK, excusez-moi, j'avais pas compris que c'était moi qui répondais. Oui, on a accès, on a quand même, oui, oui, on peut accéder à notre site, mais on n'a pas du tout de plan de réponse. Moi, mon réflexe, ça serait de m'appeler la boîte de web, en fait, mais à l'interne, je n'ai aucune idée comment on réagirait à une attaque. Très bien, ça, je pense que c'est la, 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 c'est une très bonne base. Alors, consultants, consultantes, je vous laisse huit minutes pour réfléchir tout haut à comment, comment ce cas-là pourrait améliorer leur connaissance face aux vulnérabilités de leur site Internet. Est-ce que, est-ce que les, excusez-moi, est-ce que je fais partie des consultants? Oui, tout à fait. Alors, les consultants, Isabelle, Karine, Jean-Philippe et Geneviève, vous pouvez lancer des idées. Est-ce que je pourrais poser une question, en fait, très, très de base, parce que je ne m'y connais pas du tout sur ce sujet-là? Bien oui, aussi. Donc, j'aimerais, en fait, savoir de quel type de danger est-ce qu'on parle par rapport aux accès du site web? C'est quoi les scénarios catastrophes? Puis, qu'est-ce que, à quoi il faut faire attention? Oui, mais c'est une, on pourrait transformer ça peut-être en conseil en disant, faire une liste, justement, des enjeux possibles. C'est une première action qu'on pourrait avoir se renseigner un peu par rapport à ça. On va, on va lancer pour les huit prochaines minutes, justement, une session où on va entendre parler les consultants. Puis, ensuite, on va revenir avec, avec la, 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 le client, à ce moment-là, Noémie, qui va pouvoir nous dire ce qu'elle a retenu de cette, de cette chose-là. Alors, enfin, mais oui, je pense que c'est une première chose qu'on pourrait faire de dresser, justement, une liste de, de ce qui pourrait arriver au site Internet. Moi, je dirais peut-être documenter, faire de la recherche sur les plugins avant de les choisir et de les installer. Comment pouvoir être vulnérable? Est-ce qu'il y a des meilleures solutions? Quels sont les commentaires des autres usagers? Ce genre de choses. Comment est-ce qu'on sait si un plugin est vulnérable? Le cynique en moi dirait qu'ils sont. Assume the worst. Mais je me sentirais mal de vous rediriger vers des sites qui lisent des exploits. Je ne pense pas que c'était tant utile que ça non plus. Ça ne vous aidera pas en tant que tel. Le point critique, c'est vraiment de garder les choses à jour. Puis d'avoir un écosystème de plugins dans lesquels il y a des mises à jour. Ça, souvent, c'est là que la problématique va se situer. C'est que comme ce ne sont pas nécessairement tous des plugins qui sont développés par des entreprises qui vont être très assiduées à mettre ça à jour. Si c'est quelqu'un qui fait plus ça parce qu'il a trouvé que ça serait intéressant d'avoir une nouvelle fonctionnalité, mais qui fait ça comme un hobby, ça se peut très bien qu'il y ait des mois, même des années, avant qu'il y ait des mises à jour sur ça. Puis si c'est un plugin qui est gratuit, c'est très possible d'avoir beaucoup d'intérêts à ce moment-là. Puis quand il y a beaucoup d'intérêts, à ce moment-là, c'est certain que ça peut attirer aussi l'intérêt de personnes qui sont malveillantes. Donc, la réponse à ça, elle n'est vraiment pas évidente. Je t'ai interrompu, Jean-Philippe, mais il existe toutes sortes de solutions commerciales pour scanner. Mais la chose qui devrait vous mettre la puce à l'oreille le plus, c'est quand il y a une mise à jour puis que votre WordPress vous avise qu'il y a une mise à jour à faire, ça va être explicité s'il y a des risques de sécurité à ne pas la faire. Puis ça arrive rarement qu'il n'y a pas de risques de sécurité à ne pas la faire. Ça, c'est concernant les mises à nouveau. Généralement, c'est un historique qui est assez facilement accessible. Si le plugin a un site web ou autre ou s'il y a un change log de disponible, vous allez le voir à la fréquence des mises à jour. Si c'est une fois, aux huit, neuf mois, il y a peut-être un enjeu. C'est plus régulier que ça. On sait que le développeur ou l'équipe de développeurs derrière réagit plus rapidement, notamment aux failles de sécurité puis pour les patcher. Donc ça, c'est peut-être un bon signe. C'est un élément parmi d'autres de regarder, évidemment. Mais c'est probablement la chose que vous pouvez consulter le plus facilement puis plus rapidement aussi. Ça va vous donner une idée du niveau de réaction de l'équipe derrière les plugins. C'est sûr que c'est facile à dire quand on a deux ou trois plugins, quand on a un site assez complexe, quand on est rendu à 30 ou 40 plugins, c'est une autre histoire. Il y a aussi le fait de parenthèse sur les plugins WordPress. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas actifs, qu'ils ne sont pas accessibles du web et installés. Il faut faire attention entre les deux. Ce n'est pas parce que vous avez peut-être 30 plugins dans votre liste de WordPress. Il y en a peut-être juste cinq qui sont enabled ou actifs, mais les 25 autres sont quand même installés dans un répertoire qui est accessible du web, selon les niveaux de permission et autres. Ça représente quand même une vulnérabilité. Donc si vous avez un plugin, vous êtes sûr que vous ne l'utilisez plus, effacez-le complètement. Vous n'êtes pas juste à désactiver dans WordPress. Donc ça, ça va déjà vous aider pas mal parce que c'est un peu comme le principe de faire le ménage. Il faut le faire régulièrement. On le fait à la maison, il faut le faire sur le site WordPress aussi. Sinon, votre site va être là pendant 8, 9, 10 ans. Il va cumuler les plugins que vous avez testés, mais vous n'avez jamais les installés et vous n'avez plus patchés de toute façon. Donc ça, ça peut vraiment être un enjeu à ce niveau-là. Donc si vous êtes sûr que vous ne l'utilisez pas, effacez-le complètement. Et puis pour les deux minutes qui restent, j'aimerais vraiment rediriger, si on veut, les rapports des consultants pour la spécifiquement comment on fait pour améliorer nos connaissances face aux vulnérabilités du site Internet. Donc un peu dans le développement continu, est-ce que vous-même, vous avez des choses que vous faites régulièrement pour mieux connaître votre site Internet? Dans le cas de WordPress en particulier, la ressource que j'aimerais vous mettre, porter votre attention, c'est sur le site même de WordPress, il y a une page qui parle de sécurité. Puis c'est très, ça va en détail dans toutes les vulnérabilités qui peuvent survenir avec un site WordPress, les pour et les contre de l'auto-hébergement. C'est vraiment bien traité dans ce document-là. Donc je pense que ce serait une bonne ressource à considérer. Puis si votre site n'est pas sur WordPress, si vous utilisez un autre gestionnaire de contenu, tous les grands gestionnaires de contenu présentement ont ce type de documentation-là qui va vous expliciter ce qui doit être fait, ce qui doit pas être fait, les pour et les contre. Donc ce serait, à mon sens, la lecture de base parce que c'est une lecture qui s'adresse à quiconque est intéressé par le système de gestion de contenu et non pas pour des professionnels de la sécurité. Ensuite, comment développer ses connaissances générales face au risque? Ce que je vous dirais, c'est si la donnée est sur le site Web et qu'elle peut être intéressante pour quelqu'un, considérer que quelqu'un va s'y intéresser de façon malicieuse. Puis considérer aussi que juste le fait d'avoir un site Web, ça peut être intéressant. Souvent, les attaques qu'on va voir sur des sites comme WordPress, ça va être pour rediriger vers des sites, par exemple, de vente de médicaments en ligne ou des choses comme ça qui n'ont absolument rien à avoir avec votre sphère d'activité, mais c'est un serveur puis il est gratuit. Donc les personnes malicieuses vont essayer d'aller vers là, donc… Il y a un mythe qui est pernicieux aussi au niveau des vulnérabilités, c'est que les gens se disent « bon ben c'est moi, c'est un petit site, personne ne s'intéresse à moi ». La majorité des attaques sont automatisées depuis plusieurs années maintenant sur Internet. C'est même pas une question de si vous êtes intéressants ou pas, c'est le « lowing fruit ». C'est vraiment ça qui fait la différence. Donc, vous devez vous rendre le moins attrayant possible à un attaquant qui, lui, launch des attaques scriptées et automatisées. C'est pas quelqu'un qui va… Ça se peut que ce soit quelqu'un spécifiquement qui va vous regarder, va vous cibler, c'est sûr que ça peut. Mais le « low » des attaques, surtout sur des sites envers WordPress, qui est le gestionnaire de contenu le plus utilisé en ligne, je pense qu'un site sur trois est hébergé sur WordPress, sur Internet, quelque chose comme ça, une statistique vraiment très, très élevée. Les criminels le savent, les acteurs mal intentionnés le savent aussi, puis ils ont des outils pour automatiser ce genre d'attaques-là. Donc, pensez pas que l'obscurité vous sécurise parce que vous êtes petit, parce que vous êtes « pas intéressant », je l'entends souvent, celle-là. C'est plus comme ça. Les attaques sont automatisées maintenant, donc c'est un « low game ». Sur ces paroles réconfortantes, je propose qu'on aille voir ce que Noémie a retenu de cette session. Donc, c'était notre premier sujet. Noémie, est-ce que tu peux nous dire un peu les choses qui t'ont marquée dans cette conversation-là? Oui, bien, tout d'abord, merci à tout le monde qui a organisé, puis merci aux experts de m'avoir répondu. Bien, ma conclusion principale, c'est qu'il faut vraiment que je téléphone à ma bosse, puis à mon fournisseur web, puis qu'on s'établisse un plan de réponse par rapport à toutes ces vulnérabilités-là. Je vais aussi clairement lire la documentation de sécurité par WordPress. Je pense qu'il y a toute une question de mise à niveau, de connaissances que je vais pouvoir bonifier pour moi-même, puis après ça, relayer à mon équipe. Puis je pense que l'importance des mises à jour aussi, je pense que ça, c'est un enjeu principal que j'ai retenu. Alors voilà, merci beaucoup. C'est très bien ça, merci beaucoup pour notre premier sujet. Je propose qu'on aille tout de suite voir le deuxième sujet, puis il y a probablement des choses qui vont revenir dans les conversations qu'on a eues précédemment. Alors, deuxième sujet présenté par Isabelle L'heureux. Isabelle, je te donne le micro. Oui, donc on a un petit peu reformulé la phrase depuis qu'elle a été écrite ici. Donc, ce qu'on se demande, peut-être pour mettre en contexte, notre défi émerge un peu de la mise en commun de trois défis distincts, qu'on a jugé qu'il y avait beaucoup de regroupements dans ces défis-là. Donc, ça nous fait quelque chose de peut-être un petit peu plus vaste, puis ça ne s'applique pas qu'à une personne. Donc, c'est comme différentes personnes dans notre groupe vont retirer des conseils de ce moment. Donc, ce n'est pas spécifiquement moi, là. Donc, je n'aurai pas de réponse précise à vous dire. Donc, c'est ça. On se demandait comment pourrions-nous évaluer les paramètres de sécurité à prendre en considération au moment de choisir un outil avec un outil ou une plateforme, etc., avec lequel stocker ou partager des données avec des collaboratrices et des collaborateurs à l'interne et à l'externe. Puis, on se demande, bon, étant donné, disons, les niveaux de littératie variables dans les équipes, puis les ressources parfois insuffisantes. Là, on parle autant de ressources financières que de ressources humaines. C'est une belle présentation du sujet. On va quand même aller avec une session de questions. Et puis, Isabelle, je t'invite à peut-être imaginer un organisme fictif qui pourrait répondre à ces questions-là. Tu as des bonnes connaissances par rapport à ça. Alors, consultant, consultante, Noémie, Karine, Geneviève, Jean-Philippe, je vous invite à poser vos questions à Isabelle pour mieux comprendre, mieux saisir le défi qui, le deuxième défi auquel on parle. Moi, ma question serait le partage avec tous les collaborateurs, c'est la situation par défaut, disons, ou est-ce qu'il n'y a pas déjà une certaine hiérarchisation ou limitation des accès vraiment ouvert à tous par défaut? Non, bien, c'est ça. Je pense que, de ce que je comprenais, l'organisme fictif aurait besoin, justement, d'un outil qui lui permet à la fois de partager à l'interne facilement et sécuritairement, mais aussi de faire des partages ponctuels à l'externe avec des organismes amis, alliés, etc. Encore une minute de questions pour mieux saisir le défi. Donc, ma question, ce serait par rapport à quel point ces données-là sont critiques, dans le sens que, est-ce qu'on parle de documents ou est-ce qu'on va travailler en collaboration puis sa durée de vie est quand même assez finie, ou est-ce qu'on parle aussi de documents, de fichiers qui sont la mémoire de l'organisme, d'une certaine façon? Je pense qu'on parlerait de tout ça. Donc, admettons que tout ça est dans un bloc au même endroit. Puis, est-ce qu'on a, dans ce châme-là, est-ce qu'on a une préoccupation à savoir, exemple, si une personne doit s'absenter pour six mois, qui prend la relève de donner les accès, ou est-ce que ça s'est géré, ou est-ce que c'est plus par rapport à, c'est vraiment au niveau des paramètres sécuritaires-là, donc on veut réfléchir à ça, puis à tout ce qui entoure ça. Je comprends bien? Oui, bien, c'est ça. Je pense que ce qui nous intéresse, c'est de savoir quels paramètres regarder quand on fait notre choix. Admettons, bien là, j'y vais un peu... OK, entre une solution ou une autre, comment on fait pour savoir... OK, parfait. Très bien ça. J'espère que c'est assez d'informations sur le sujet pour pouvoir vous prononcer en tant qu'expert, ou donner des conseils, donner des idées. Alors, pour huit minutes, je vous écoute. Oui. Ce genre-là, c'est des... On parle de plateformes, ce qui m'est en tête, bon, c'est AWS, Google Drive et compagnie, etc. Il y a... C'est pas mal similaire d'une grosse entreprise à une autre de SCIOP au niveau du partage de documents pour des équipes internes et externes et autres, dans le sens où c'est des infrastructures de calibre mondial avec une très bonne sécurité, etc., etc. Je pense que c'est plus dans la construction puis les processus internes de partage qui est peut-être en jeu ici parce que moi, ce qui me vient à l'esprit, là, c'est... Je l'ai vu encore là, c'est déjà arrivé, là, petit organisme, pas beaucoup d'argent, ouvre un compte Google pour partager les documents puis éventuellement la personne qui a ouvert ça, c'est une personne puis elle s'en va puis on peut les accès puis c'est le bordel au niveau de la gestion justement des accès et autres parce qu'on a tendance à ouvrir un compte qui est associé à une personne et non un titre ou un poste spécifique. Donc, quand la personne s'en va, bien, justement, elle part avec une partie du savoir ou autre. Donc, c'est peut-être dans... Puis il n'y a pas de solution facile à ça, surtout parce que ça dépend de... Ce n'est pas que les entreprises, nécessairement, qui vont pouvoir payer d'avance un G Suite de Google qui va structurer ça, rendre ça un petit peu facile à structurer dès le départ. Mais c'est de prendre ça en considération, là, c'est de ne pas rattacher des documents sensibles ou critiques à une personne spécifiquement, plus à un poste ou à un titre en tant que tel, que la personne X parte ou non, elle reste, le poste ou le titre va rester. Je ne sais pas si je fais du sens, là, dans ma tête, c'est plus clair, là, mais des fois, quand je parle, je ne l'ai pas, là. Fait que vous me faites signe si j'ai l'air de vue débile. Non, je pense que c'est très clair. Est-ce qu'il y a d'autres idées, Karine, Noémie, Geneviève? Je dirais dans le même sens, c'est quelque chose qu'on a établi récemment, justement, que les adresses, etc., les comptes sont liés à des fonctions et pas à des personnes. Déjà, on voit les résultats au quotidien parce que, justement, il y a une affaire, c'est parce qu'il y a un suivi. C'est la nouvelle personne qui arrive à reprendre les boîtes courriels, les dossiers, les responsabilités. Mais au-delà de ça, je ne sais pas quoi dire. Une chose qui peut être plus complexe à gérer, c'est de voir aussi comment on protège bien ces comptes-là. On en a discuté dans le guide, mais un mot de passe, ça reste un contrôle assez, je dirais, mou. Souvent, les gens vont réutiliser les mots de passe, puis je ne ferai pas mon laïus sur, il ne faut pas réutiliser les mots de passe, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Donc, idéalement, on va avoir une autre façon de protéger un compte avec un autre facteur d'authentification. Ça peut être une app, ça peut être… Donc, il faut penser aussi à quand on va faire la transition du rôle entre une personne et une autre, comment on va passer aussi ce contrôle-là. Mais c'est important de l'avoir parce que si quelqu'un devine le mot de passe de direction à organismes.com, bien là, on peut se rebrasser dans une situation où est-ce que tout le monde perd l'accès. Ce qui m'amène au point deux, c'est peu importe la solution que vous évaluez, pensez à quel point vous lui faites confiance 365 jours par année, 24 heures sur 24 pour les 15 prochaines années. Il n'y a rien de parfait en ce bas-monde. Donc, c'est important aussi de garder des copies locales ou en tout cas ailleurs de la chose parce qu'il va arriver une journée où vous ne serez pas capable de vous connecter sur la plateforme que vous avez privilégiée ou que peut-être que vous allez avoir une personne fâchée qui va se mettre à tout effacer puis vous n'avez plus accès. Donc, c'est important d'avoir des copies de sauvegarde aussi. On peut les faire automatiquement à chaque changement pour les choses qui sont très, très critiques. On peut les faire sur une période qui est un peu plus longue. C'est des documents qui sont, oui, la mémoire de l'organisme, mais que si on perdait les fichiers de mardi, ce n'est pas la fin du monde, on aurait perdu une journée de travail. C'est à voir, mais c'est important de considérer ces questions-là. Ça fait partie du choix. Ce n'est pas quelque chose qui devrait être en deuxième phase du choix d'une solution. Il faut que ça soit intégré à votre choix. peut-être aussi faire des processus à l'interne. Je suis assez partizaine des processus et des guides pour que chacun puisse se référer et que chacun sache qui a la responsabilité aussi. Des fois, ça devient comme un processus de grand flou. Ce n'est pas obligé d'être compliqué. Non, c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est un excellent point. Ça rejoint même le premier sujet dans lequel on a parlé tantôt. Ayez un plan. Juste savoir à qui parler en cas de problème X. Déjà, quand ça chie, ce n'est pas le temps de chercher un numéro de téléphone. Qui, lui, déjà, il est trop tard. Alors, ça peut être une liste de noms à qui contacter en cas de problème ou ça peut tenir sur un paragraphe. Votre processus de réponse aux incidents n'a pas besoin d'être développé au point où tu as des playbooks. Clarifiez vos besoins et vos éléments critiques, dans le fond, ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Puis, qui peut m'aider ou qui a les clés de la voûte pour telle ou telle chose. Déjà, juste clarifiez votre surface d'attaque, dans le fond. Ça va vous aider beaucoup parce que le jour où ça chie, ce n'est pas là où il faut vous poser la question, c'est qui a le trousseau de clé pour telle ou telle affaire. Il va être trop tard un peu à ce moment-là. Oui, il faut juste que vous avez un PDF de 70 pages. Ça peut être une mémoire, carrément. Mais écrivez-le, faites-le, par contre. Prenez, faites l'exercice. Et peut-être un dernier petit conseil pour ce deuxième sujet, parce qu'on arrive bientôt à la fin. Évaluer les paramètres sécuritaires à prendre en considération lorsqu'on choisit de stocker ou de partager ces données avec l'ensemble des collaborateurs internes et à l'externe. Si vous voulez sortir du logiciel que vous utilisez ou de l'application ou de la suite que vous utilisez, est-ce que c'est facile? Posez-vous cette question-là. Est-ce que j'ai une manière de faire ça? Admettons, si demain, je veux faire, je peux rien savoir de Dashlane, je veux aller à OnePassword pour mes gestionnaires de votre part. Alors, c'est-tu faisable? C'est-tu facile? Êtes-vous pris dans un carcan? Êtes-vous vendor-locked? Moi, ce que je dirais, c'est par rapport au partage avec l'externe, oui, il faut regarder la plateforme, mais il faut que vous fassiez aussi un petit travail de recherche dans les documents que vous partagez. Parce que parfois, on va voir, exemple, un document PDF qui va être partagé, puis qu'il y a des éléments cachés dans le PDF. Ces données-là sont sensibles. On va donner à notre collaborateur externe, exemple, un modèle de facture à remplir, mais que dans le modèle de facture, on retrouve les informations de facturation d'un précédent collaborateur. Il faut être très, très, très soigneux par rapport à ça. Je vous encourage à utiliser un nombre limité de formats pour vous aller les connaître, mais le plus classique, ça va être un document Excel où est-ce qu'on va avoir masqué des cellules pour n'oublier qu'on les a masquées. Allez-y très, très, très soigneusement avec ça. Donnez-vous des codifications aussi s'il y a des données qui sont, par exemple, ça peut être des données par rapport à la dotation, à la paye, de vous assurer que ça ne transite pas par des chemins où est-ce que ce masquage-là pourrait venir vous nuire. Les choses cachées souvent qui reviennent nous hanter. Merci beaucoup, consultant, consultante. Alors, Isabelle, toi qui as présenté le deuxième sujet, est-ce que tu peux revenir pour un maximum de deux minutes et nous dire un peu ce que tu retiens de cette conversation-là? Tout à fait. Donc, c'est bon. J'en comprends donc que ce n'est pas tant, c'est-à-dire beaucoup des grandes compagnies vont offrir des services assez comparables, puis que là où il faudrait peut-être plus accorder d'attention, c'est dans l'usage qu'on en fait, puis donc d'élaborer des procédures qui sont cohérentes avec nos besoins, avec les bonnes pratiques en termes de cybersécurité. Puis ça, bien, c'est le fun. Je voyais directement le lien avec le protocole d'accès développé par l'AMI. Donc, oui. Je regarde dans mes notes vite, vite. Donc, c'est ça. Je retiens vraiment la notion que peu importe l'outil qu'on va choisir, dans la plupart des cas, les outils des grandes compagnies, Google, Microsoft, ça va être un peu du pareil au même, puis c'est plutôt la manière dont on les utilise qui vont garantir une plus grande sécurité. Ça, combiné avec la question des mots ou phrases de passe, la question des sauvegardes, la question d'avoir des plans de match, des aides-mémoires pour quand il y a quelque chose qui vire mal. Donc, c'est super. Je pense que ça répond bien à nos questions. Merci beaucoup, Isabelle. Et sur ce, allons au troisième sujet qu'on veut aborder aujourd'hui, alors présenté par Karine Boulanger. Karine, le micro est à toi. Merci. Bien, en fait, c'est tout à fait dans la continuité de ce qu'on vient de discuter. C'est aussi sur les données sensibles et confidentielles qu'on a à conserver parfois dans nos organismes, mais surtout, en fait, les données de tiens, c'est-à-dire nos membres, les artistes qu'on représente. On finit par avoir beaucoup de données privées et sensibles. Et donc, notre question était comment faire pour mieux les protéger, étant donné qu'on ne connaît pas et on ne maîtrise pas toujours tous les outils les plus sécuritaires, entre autres pour le stockage de ces données dans les organismes. Merci beaucoup. Alors là, vous commencez à comprendre le format. Consultants, consultantes, Geneviève, Jean-Philippe, Isabelle et Noémie, je vous invite à poser des questions à Karine pour tenter de mieux comprendre l'enjeu, la question et la situation. Vous avez deux minutes. J'irais peut-être avec une petite question. Est-ce que vous avez, tantôt, tu disais que tu aimais bien les processus et tout, est-ce que vous avez déjà adopté un genre de guide sur quoi faire, comment gérer ce type d'informations-là? Dans une certaine mesure, oui. Dans une certaine mesure, oui. C'est-à-dire qu'il y a des façons de faire, mais ils ne prenaient pas nécessairement en compte la sécurité ou le vol potentiel. Ma question serait, est-ce que vous saisissez bien vos obligations légales de conserver ou pas certaines données? Donc, par exemple, si vous avez des données qui sont de nature statistique, est-ce que vous avez absolument besoin de garder des données brutes par rapport à ça ou est-ce que vous avez une façon peut-être d'aplanir année par année ou est-ce que là, on perd de la sensibilité de la donnée, mais on répond à la question qu'on veut savoir, qui est peut-être, je ne sais pas, une statistique d'auditoire pour une région, à un moment donné, puis qu'on la détache d'un artiste ou juste un peu importe quoi, là. Donc, c'est ça. Savez-vous ce que vous devez garder, finalement? En fait, c'était des données plus de base que ça auxquelles on pensait. C'est vraiment des adresses, des numéros d'assurance sociale, toutes, des données liées aux transactions monétaires, je ne sais pas, des transactions entre comptes, tous ces aspects-là. C'est pas tant des données, disons, d'analyse. À ce niveau-là, c'est une question, mais ça va sonner comme un conseil, mais c'est de voir, est-ce que vous avez besoin de conserver une représentation de ces données-là ou est-ce que c'est quelque chose qui, par exemple, si on parle de données de transaction, votre institution financière pourrait faire une recherche dans le compte puis peut-être, oui, qu'il y a des frais associés à ça, mais que vous n'assumez pas le risque de garder toute une pile de factures des 30 dernières années si votre institution financière est en mesure de vous fournir la donnée? Ce genre de choses. La même chose pour les numéros d'assurance sociale, tout ça, si c'est plus d'actualité, si les relevés ont été émis, est-ce que vous avez toujours besoin de conserver ça? Bonne question, je ne sais pas. Je pourrais juste répondre par rapport à mon cas personnel. Souvent, c'est des relations à long terme avec les membres, ou en fait, on espère que ce soit des relations à long terme, ou des gens avec qui on a des contrats. Donc, potentiellement, c'est des choses, oui, dont on a besoin régulièrement, mais après, est-ce que les systèmes comptables, honnêtement, je ne pourrais pas répondre à ce que je sais pas. Bien, c'est ce qui mettrait fin à notre période de questions avec le client. Alors, les consultants, consultants, j'espère que vous avez assez d'informations pour pouvoir imaginer des réponses. Alors, pour huit minutes, on vous écoute. Il y a des logiciels qui font de la gestion de données sensibles, pas juste des mots de passe, notamment un stockage de numéros d'assurance sociale, ce genre de trucs-là, informations de paiement et autres. En fait, la majorité des gestionnaires de mots de passe font cette gestion de données personnelles. Ce que vous voulez éviter, c'est de mettre ça dans un fichier Excel, puis le laisser sur un desktop quelque part. C'est ça le plus possible, puis c'est le réflexe que tout le monde a, puis c'est normal. Mais c'est justement ça, la problématique, c'est d'éviter ça le plus possible. Vos données doivent être sur une partition chiffrée avec BitLocker, sur une base donnée chiffrée avec un gestionnaire de mots de passe. Il faut vous rentrer, vous devez rentrer un mot de passe avant d'y accéder. Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre, ça veut dire potentiellement, il y a accès à ça aussi. Quelqu'un qui compromet le système sur lequel il s'est hébergé, l'enjeu est là. Puis c'est sûr que vous devez éviter le plus possible, évidemment. Je suis un peu toujours mal à l'aise à recommander des logiciels spécifiques, parce que j'en recommande un, puis deux ans après, il se fait compromettre, puis j'en ai un épais. Le moins possible, je vais en recommander un, mais les gros gestionnaires de mots de passe qu'on connaît, les 1Password, Dashlane, LastPass, etc., ont toutes des similarités au niveau des features, notamment certains d'entre eux ont des capacités de partage d'accès. Mettons, si vous créez une note sécurisée dans Dashlane, vous pouvez dire, je vais la partager avec tel ou tel membre de mon équipe, telle personne ou telle adresse courriel, qui représente un titre, par exemple, et non pas une personne spécifique. Donc là, ça vous permet justement de stocker de manière sécuritaire pour avoir un partage intelligent de ces données-là. Vous ne pouvez pas l'avoir éparpillé sur 25 des stops différents, puis avec des ordinateurs qui circulent aussi. Donc ça peut être aussi simple que ça. On voit que tout est dans tout, dans le fond, c'est que votre gestionnaire de mots de passe va vous assurer que vous gérez bien vos mots de passe, de ne pas les réutiliser, et aussi de vous aider au niveau de la gestion des données sensibles. Ça peut être aussi simple que ça. Ce n'est pas obligé d'être dans la main complexe non plus, encore une fois. Moi, autant je faisais des recommandations dans mes questions, je vais y aller d'une question dans mes recommandations. Mais bref, la maîtrise de savoir quel est l'outil le plus sécuritaire pour effectuer ce genre de situation-là, ce n'est pas nécessaire. Est-ce que vous avez besoin, c'est de plus de figurer, voici les données qu'on considère comme vraiment sensibles, puis voici celles pour lesquelles on n'a pas cette préoccupation-là. Puis voici celles qu'on a vraiment besoin de partager souvent entre plusieurs personnes. Et est-ce que ces trois catégories-là se recoupent ou non? Parce que dans certaines organisations, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de les partager les données sensibles entre vous, qu'il y a un ordinateur qui peut être dédié à ça, il n'est pas connecté à Internet et voilà, vous venez de vous enlever une grande, c'est beaucoup, beaucoup de problèmes. Dans la réalité, ça risque d'être un hybride des trois cas. Puis de là, vous pouvez partir avec, bon bien, sachant que ce sont des données sensibles, on doit s'assurer qu'elles ne soient pas accessibles à l'extérieur. Donc, comme Jean-Philippe le mentionnait, d'avoir, ça prend une barrière avant de se rendre, un mot de passe, un second facteur d'authentification peut-être. Puis vous partez de ça, puis vous cherchez sur Internet, vous allez trouver une solution qui l'offre. L'idée, c'est que ça doit être, que ça introduise assez de friction pour que ça soit sécuritaire, mais que ça ne l'introduise pas trop. Parce que la méthode la plus sécuritaire pour faire ça, il n'y a personne qui va l'utiliser, vous allez retourner à votre fichier Excel qui va être sur le bureau. Donc, c'est vraiment important de trouver la bonne quantité de contrôle pour la bonne quantité de risque. Et c'était pour ça la question du début, c'est qu'en fait, si on peut s'enlever un mal de tête majeur, si ce sont des relations de longue date, bien, entre amis, c'est encore plus facile de dire, je ne l'ai pas, votre numéro d'assurance sociale, à chaque année, je vais vous le redemander, parce qu'on ne conserve pas ces données-là, parce qu'on ne peut pas perdre ce qu'on n'a pas. Donc, je dirais, le meilleur conseil que je peux vous donner qui va vous économiser le plus d'argent et de temps, c'est d'essayer d'amoindrir ce bagage de données-là que vous traînez. De sage conseil, j'en profite, on a encore un peu de temps pour répondre avec des suggestions, mais on parlait d'une analyse de ces données-là, bien, encore une fois, on peut référer CyberSaint et Sauve qui vous donnera également des gabarits pour faire cette analyse de données-là. Également, on parlait de recommandations légales sur les données qu'on a besoin ou qu'on ne peut pas garder. Bien, on a également des références, c'est ça, sur les protocoles de CyberSaint et Sauve. Alors, il reste encore quelques minutes, trois, pour être exact. Je vous invite, consultant, consultante, à penser à d'autres choses, à partager. Peut-être un petit commentaire sur les obligations légales. Ça s'en vient de plus en plus au Canada et au Québec avec le projet de loi, C11 au fédéral et au provincial, le projet de loi 64 sur la protection des données personnelles. C'est un peu le règlement général sur la protection des données qu'ils ont en Europe, mais qui va être appliquée ici au Québec et au Canada. Ça s'en vient, puis ça va venir plus tôt que tard. Il y aura toujours une période d'adaptation. Il y a toujours une période de grâce d'un an, d'un an et demi qui est généralement donnée aux entreprises pour s'adapter à ce genre de projet de loi, à ces lois-là, une fois qu'ils vont être adaptés. Mais pour les avoir lus, les deux projets de loi, ils ont quand même des pas pires dents, quand même, comparé à ce qu'on a maintenant. Donc, ça va devenir rapidement une responsabilité pour les organismes, les entreprises et autres de gérer adéquatement leurs données. Ce ne sera plus un nice to have ou ce serait le fun que. Ça va être genre obligation légale au même titre que ça existe en Europe ou en Californie ou dans des juridictions qui seraient un petit peu plus la vis à ce niveau-là. Donc, partez déjà avec une longueur d'avance si vous voulez le faire. C'est le moment où jamais de régler. En fait, d'enlever ces low-hanging fruit-là, encore une fois, d'avoir une saine gestion parce que bientôt, je ne sais pas quand, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ça va venir. Il y aura des obligations légales et gouvernementales à ce sujet-là bientôt. Est-ce qu'il y a peut-être un dernier conseil? Sinon, on va pouvoir retourner à demander à Karine ce qu'elle a retenu de cette conversation-là. Isabelle, Noémie, peut-être, si vous avez une situation. Je ne sais pas quoi ajouter. Non, je pense que le plus important dans tout ça, c'est cette prise de conscience du problème que vous avez effectuée à travers tout le processus. Il n'y a pas de solution parfaite, mais toute résistance que vous pouvez poser à une personne mal intentionnée, la réalité, comme vous avez compris, on n'est peut-être pas les personnes qui amènent le plus d'optimisme dans les conversations, mais la réalité, c'est qu'il y a énormément d'organisations qui ne sont absolument pas prêtes à ça. Donc, ne négligez pas la portée des petits gestes, que ce soit simplement d'avoir un… que le fichier va être chiffré, que ce fichier-là n'est pas dans le Google Doc qui est partagé avec tout le monde, peu importe. Ce petit peu de résistance-là, c'est ça qui fait toute la différence. Parce que c'est un peu comme… je parlais avec les vélos tantôt. Comment on fait pour ne pas se faire voler un vélo? C'est d'avoir le cadenas qui prend un peu trop de temps à ouvrir sur un lieu public. Tous les cadenas peuvent être… on peut les casser, on peut les scier, on peut… Mais si on a celui qui est moins attirant, bien, la personne mal intentionnée, elle va passer au suivant ou si c'est une attaque automatisée, ça va être abel. Est-ce que la porte est ouverte? Non. OK, on passe au suivant. Et ça a une portée énorme. Donc, même si ça vous semble être des gestes qui ne sont peut-être pas complètement aboutis dans leur exécution, ça peut faire une différence énorme. C'est en effet des paroles en pageant. Jean-Philippe, je vois que tu as ouvert ton micro. Est-ce que tu as peut-être… Je veux dire, attendez-vous pas d'obtenir la perfection avant d'agir. Parce que même nous autres dans le milieu, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Pour ça, c'est un secret qu'on regarde mal. Mais non, non, mais dans le sens que nous, les spécialistes, entre guillemets, on n'est jamais satisfait du niveau de sécurité qu'on a dans notre organisme ou de notre entreprise ou personnellement, on est tous pardonnés, mal chaussés. Mais Geneviève l'a très bien dit, dans le fond, c'est de se rendre… Il faut que ça coûte cher à l'adversaire. Il faut que ça coûte juste un peu trop cher, au sens en temps ou en argent, pour vous compromettre qu'il va juste passer au prochain low-hanging fruit. C'est vraiment ça. C'est un excellent conseil qu'elle donne. C'est rendez-vous le moins attrayant possible. Ou assurez-vous que si vous n'êtes pas compromis, que ça va écouter la peau des fesses, puis peut-être qu'elle va y penser deux fois. Merci beaucoup. Karine, on retourne vers toi, en fait, pour savoir rapidement ce que tu retiens de cette conversation-là. Je retiens choisir ce qu'on conserve ou pas, en conserver le moins possible. J'aime bien cette idée-là, quitte à redemander. Effectivement, je ne sais pas pourquoi on ne ferait pas ça. C'est déjà une partie du problème de la réglise. Et puis, sinon, je retiens de centraliser, de chiffrer, de contrôler les accès, de mettre le plus d'obstacles possible entre quelque chose qui aurait des mauvaises intentions. Même si c'est des petits obstacles, on a essayé de bloquer l'accès à ce qui pourrait avoir de mauvaises intentions et de vouloir se donner là pour une maison. Et puis, je ne savais pas que les gestionnaires de Montpass faisaient ce genre aussi de tri. On a commencé à en utiliser un parmi ceux qui ont été nommés pour les mots de passe, justement, mais on ne doit pas être au-delà de ça. Je vais aussi explorer cet aspect-là, comme on a déjà l'outil. Ça fait intéressant. Je vais en voir au maximum. Et oui, voilà. C'est ce que je retiens. Très bien, vous maîtrisez un peu plus les outils sécuritaires dans ce domaine. Merci beaucoup, Karine. Merci tout le monde de vous être prêté au jeu. Donc, messieurs, mesdames, c'était les sujets qu'on avait préparés pour vous. J'espère que vous avez apprécié. Peut-être même, nous l'espérons, bien sûr, appris quelque chose. Merci d'avoir écouté cette conversation. Je vous rappelle que vous pouvez trouver davantage de conseils, de pistes de réflexion et d'outils sur la cybersécurité sur notre site Internet Cyber Saint-Sauf au imaa.ca par oblique cybersécurité. Je m'appelle Benjamin J. Allard et au nom de toute l'équipe de l'Alliance des arts médiatiques indépendants, je vous souhaite une très belle fin de journée.